Professeur Djemendine Nibouche, bonjour. Bonjour madame. Alors de plus en plus de jeunes algériens meurent de crise cardiaque, une véritable catombe nous menace. C'est votre déclaration. Comment cela professeur Nibouche ? Faut-il s'en inquiéter ? Tout à fait, il faut s'en inquiéter très sérieusement. Évidemment que le taux de mortalité en Algérie concernant ce type d'affection que sont les maladies cardiovasculaires et en particulier le syndrome coronarien aigu et est en nette augmentation. Je pourrais vous donner quelques chiffres. En fait, il n'y a pas eu d'étude épidémiologique sérieuse en Algérie nous donnant un taux exact de cette maladie. J'ai fait une étude restreinte au niveau du service que je dirige à l'hôpital du Sinde au service de cardiologie et j'ai fait une estimation nationale. Nous sommes à peu près à 60 000 cas de syndrome coronarien aigu. Si nous nous comparons à la France qui est en nette augmentation puisqu'elle est à 120 000 syndromes coronarien aigu par an, il est certain qu'il y a des différences en matière de pronostic et en matière de mortalité. C'est une véritable hécatombe parce qu'on meurt beaucoup de maladies cardiovasculaires dans le monde. On sait très bien que la mortalité des maladies cardiovasculaires se situe aux alentours de 32 %. Dans le monde, elle est toujours très élevée, mais elle diminue progressivement dans les pays développés, laissant maintenant la place au cancer. C'est le cancer dans les pays développés qui occupe la première place, alors qu'avant c'était les maladies cardiovasculaires. Le pourquoi, c'est parce qu'on pourrait développer cet aspect après. Le pourquoi, parce qu'il y a eu une stratégie de prise en charge du syndrome coronarien aigu. D'une part, il y a eu une stratégie de prévention rigoureuse, basée sur la lutte contre les facteurs de risque, et il y a eu aussi une stratégie de dépistage. Maintenant, le dépistage occupe une place extrêmement importante chez les sujets à hauts risques cardiovasculaires. Ceux qui sont à même de pouvoir développer cette maladie, on pourrait par des moyens actuellement modernes dépister et les sauver. Mais faut-il lancer aujourd'hui un signal d'alarme pour une prise en charge sérieuse de cette maladie ? Est-ce qu'il faut commencer à travailler dès maintenant ? Est-ce qu'on a accordé beaucoup d'intérêt à cette maladie ou pas du tout en âge ? Vous savez, absolument. Vous savez, le signal d'alarme, nous l'avons déjà fait il y a très longtemps. Nous avons travaillé au ministère de la Santé sur un programme intégré de lutte contre les maladies, les facteurs de risque cardiovasculaires. Ce travail donc existe, le texte existe, nous attendons toujours son application, parce qu'il est très important de lutter contre les facteurs de risque de cette maladie sur le plan national. Donc il faut absolument qu'il y ait une stratégie nationale. Nous l'avons toujours dit. La deuxième chose très importante, et je crois que maintenant les autorités sont plus sensibles qu'avant, c'est d'avoir une stratégie nationale de prise en charge du syndrome corps marien aiguë, parce qu'il y a beaucoup de morts illégitimes avant même d'arriver à l'hôpital. Vous savez très bien que cette maladie est basée sur une prise en charge immédiate, le temps est extrêmement précieux, il faut agir très très rapidement. Et comment mettre en place cette stratégie ? Que faut-il faire exactement ? Qu'est-ce que vous avez proposé déjà ? Nous avons proposé déjà, ce sont les modèles des pays développés qui sont arrivés progressivement à mettre en place ce type de stratégie, qui doit se faire à long terme, ce n'est pas du jour au lendemain, parce qu'il faut une phase pré-hospitalière, il faut la phase hospitalière et post-hospitalière. Mais pour faire toute cette organisation, il faut la mettre en place progressivement, et sur tout le territoire national. Or maintenant, la médecine est devenue une médecine rigoureuse, une médecine pré-couteuse, et la prise en charge du syndrome coronary aiguë demande évidemment des efforts financiers colossaux. Vous savez que pour maintenant sauver un syndrome coronary aiguë, la meilleure façon, c'est de pouvoir donc le ramener à l'hôpital par un système de transport médicalisé, je dis bien médicalisé, rapide, vers une structure d'angioplastie, qu'on dit en géoplastie primaire, où on intervient sur l'artère coronaire pour la désobstruer rapidement, et c'est ce qui donne les meilleurs résultats. Or, ce type d'intervention n'existe actuellement en Algérie que dans les villes universitaires, que dans les centres universitaires. Cependant, il y a une stratégie intermédiaire qui est la thrombolise, c'est-à-dire celle d'injecter un produit intraveineux au niveau de la veine qui va déboucher cette artère. Ceci, on peut le réserver au niveau des localités qui n'ont pas d'angioplastie. Mais, le gros problème par la suite reste le devenir du malade, parce que le malade, quand il est dit thrombolisé, c'est-à-dire que l'artère est ouverte, doit absolument aller vers un centre d'exploration où on doit absolument voir s'il ne faut pas, par une coronarographie aussi, mettre un stint, un ressort au niveau de l'artère. Donc, c'est extrêmement complexe. Et pour cette raison que la mise en place d'une stratégie doit, à mon sens, être planifiée sur plusieurs étapes. Et ce n'est pas du jour au lendemain. On pourra, sur le plan national, évidemment, mettre en place une stratégie comme celle des pays développés. Mais est-ce que nous avons déjà ces moyens d'intervention rapides ou pas du tout ? Ces moyens d'intervention rapides ne existent pas en Algérie, puisque le SAMU existe dans beaucoup de villes actuellement, mais ce n'est pas un simple SAMU. C'est une unité mobile d'intervention rapide qu'il faut. Et cette unité mobile d'intervention rapide doit être bien organisée, bien huilée, et en relation directe, en contact direct avec des centres d'angioplastie. Vous voyez la complexité de la chose. C'est pour cette raison que la stratégie est difficile. Mais nous, ce que nous préconisons, c'est qu'on commence à travailler sur une stratégie. Mais qu'on commence à travailler, c'est-à-dire qu'on commence donc à mettre la première étape, c'est d'abord d'individualiser, de faire un état, d'évaluer l'état de situation de notre pays, de voir au niveau des différentes huilayas quels sont les moyens de pouvoir mettre en œuvre pour prendre en charge ce type de maladie. Donc il faut absolument qu'il faut commencer à travailler là-dessus, parce que ça donne donc un taux de mortalité extrêmement élevé. Mais dans nos structures hospitalières, est-ce que nous avons les moyens nécessaires sur le plan matériel et savoir-faire pour une bonne prise en charge des malades quand on sait que les meilleurs médecins désertent aujourd'hui l'Algérie ? Alors, concernant la cardiologie, puisque c'est mon domaine, tous les centres universitaires actuellement en Algérie ont une ou deux salles de cathétérisme cardiaque et travaillent donc selon des normes internationales. Je dis bien in situ. In situ, ça veut dire au sein de l'hôpital, pas en dehors de l'hôpital. J'ai parlé de la phase préhospitalière qui n'existe pas. Mais in situ, lorsque le malade arrive, il arrive à temps, il est vraiment pris en charge très sérieusement et efficacement. Je parle bien des centres universitaires munis de salles de cathétérisme, tous ont une salle de cathétérisme. Reste le problème de moyens du privé qui ont des salles de cathétérisme, mais malheureusement, ils ne prennent pas en charge le syndrome pour l'arrière aiguë parce qu'il n'est pas pris en charge par la Caisse de Sécurité Sociale. Donc ça, c'est un autre problème. Nous avons des moyens colossaux aussi, qui existent au niveau du privé, mais qui ne sont pas actuellement mis dans la prise en charge du syndrome cornarien aiguë. Et ça, c'est bien dommage. Il faudrait donc penser aussi à ce que le privé... Comment intégrer le privé dans la stratégie ? Ça, c'est pas à nous de le dire, ça, il est évident que les autorités doivent étudier ce problème. Comment l'intégrer dans la prise en charge pour sauver les malades ? Parce que quelquefois, les centres universitaires sont submergés de malades. Nous avons, nous, l'Alger, les services de cardiologie sont noyés de syndrome cornarien aiguë. Nous ne faisons pratiquement que du syndrome cornarien aiguë actuellement. Donc, c'est une véritable épidémie importante. Alors, vous avez donné un chiffre au début de cette émission, vous avez parlé de 60 000 cas de décès annuellement, alors qu'on était, à un moment donné, selon des statistiques qui avaient été communiquées par le ministère de la Santé, à près de 40 000 cas de décès annuellement. Est-ce qu'il faudrait réactualiser ces chiffres en langage... Non, pas de décès, de syndrome cornarien aiguë. Voilà. Est-ce qu'il faudrait réactualiser les études de telle sorte à donner des statistiques réelles ? Est-ce qu'il faudrait aussi engager des enquêtes sur le terrain ? Ce qui est relevé aujourd'hui, professeur Nibouch, c'est que de plus en plus de jeunes de moins de 30 ans font des crises carrières. Absolument. Alors là, vous savez qu'en Algérie, nous avons un institut, comme dans tous les pays du monde, qui est l'Institut National de Santé Publique. L'Institut National de Santé Publique est habilité, justement, à faire des études épidémiologiques. Je pense que c'est le seul habilité actuellement dans notre pays à faire ce type d'études et de donner exactement la température de toutes les maladies morbides en Algérie qui posent un grand problème de mormie-mortalité. Avant, nous avions le bulletin de l'Institut National de Santé Publique. Malheureusement, nous ne le voyons plus. Il n'existe plus ce bulletin et nous aimerions bien qu'il revienne sur la place de la santé pour que les médecins puissent être au courant de ce qui se passe sur le plan épidémiologique en Algérie. Il faut réactualiser les chiffres et donner les chiffres. Alors, justement, l'Institut National de Santé Publique est actuellement, et je suis donc partie prenante de l'étude, nous sommes en train de faire un registre, justement, du syndrome coronarien aigu en Algérie. Nous avons commencé par la Wilaya d'Alger, qui nous avons maintenant élargi vers la Wilaya de Clida, et que progressivement, nous allons l'élargir à tout le territoire national. Je pense que nous avons bien lancé cette étude, qui est une étude de grande envergure, et je pense qu'elle aboutira très sérieusement, elle aboutira très certainement, et elle nous donnera donc un état réel de ce qui se passe sur le plan épidémiologique. Quand je dis sur le plan épidémiologique, ce n'est pas uniquement un chiffre de syndrome coronarien aigu en Algérie, mais c'est aussi la mortalité, c'est aussi les insuffisances de prise en charge. Il y a beaucoup de paramètres qui vont nous permettre d'évaluer au mieux cette maladie redoutable. Alors, de plus en plus de jeunes, les moins de 30 ans, décident d'une crise cardiaque, c'est normal ? Alors, pourquoi le sujet jeune, vous entendez beaucoup maintenant que des sujets jeunes font des crises cardiaques ? C'est parce qu'il y a des facteurs de risque de cette maladie qu'avant, il y a le temps d'exposition. Vous savez, un temps d'exposition, c'est le temps où on est exposé à des facteurs de risque de cette maladie, comme le cancer, comme beaucoup d'autres. D'ailleurs, les maladies cardiovasculaires touchant l'athérosclerose ressemblent beaucoup au cancer en matière de facteurs de risque. Alors, quand vous avez donc beaucoup de facteurs de risque très précoces à l'enfance, regardez bien ce qui se passe actuellement. C'est que l'enfant a changé sa façon de vivre. Je dis bien sa façon de vivre, pas que de manger uniquement. Alors, ils consomment beaucoup plus de sucre, l'enfant fume plus précocement. J'ai vu même des enfants fumer la chicha à la maison. Vous savez que la chicha a été introduite en domicile, maintenant enceinte toxique à la maison et en groupe. Et ceci, donc, est extrêmement inquiétant. Deuxièmement, la consommation de graisse alimentaire de mauvaise qualité, comme on avait parlé à l'époque du casse-croûte frite-oblette, et qui est catastrophique, il est plus nocif que l'hamburger américain. Plus nocif en Algérie, plus les boissons gazeuses non contrôlées, avec un taux de sucre extrêmement élevé. Alors, ça c'est chez l'enfant, madame. Alors, si on commence déjà à un âge très jeune à être exposé à cette maladie, et bien à 30 ans, on aura l'infarctus, ça c'est sûr. Phénomène de la drogue également. Le phénomène de la drogue est réel. Nous avons plusieurs cas dans notre service. Le phénomène de la drogue est réel. Et nous sommes actuellement en train de colliger tous les cas de sujets, donc, consommant des stupéfiants, et qui ont eu des syndromes coronariens aigus précoces, même à l'âge de 20 ans, 25 ans. Nous sommes en train de colliger ces cas, pour les publier, parce que ça devient une préoccupation majeure de santé publique en Algérie. Alors, professeur Djamal Digny, je pense que je voudrais revenir avec vous sur un aspect particulier. Vous avez parlé un peu du phénomène de psychotropes et de drogues par rapport au sujet jeune, de plus en plus de jeunes décèdent de crise cardiaque, suivant leur consommation de drogues et de psychotropes. Parce qu'il faut alerter les pouvoirs publics sur cet aspect-là. On semble occulter, parfois. Oui, parce que... Ou alors, on ne veut pas en parler. Non, 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 ce n'est pas ça. Je pense que c'est de notre devoir, effectivement, d'alerter les autorités sur ce phénomène. Fautrait-il encore qu'il y ait d'études scientifiques sérieuses ? Il ne faut pas alerter pour alerter. Il faut donner des preuves, il faut donner des études scientifiques pour cela. C'est pour cette raison que je vous ai dit que j'accorde une importance capitale et je fais confiance à l'Institut national de santé publique, algérien, pour qu'il puisse s'intéresser et qu'il puisse développer des études dans ce domaine qui, donc, non seulement sur le plan de santé publique, vont donner, évidemment, des informations capitales à nos autorités pour qu'ils puissent agir, mais aussi pour nous, en tant que praticiens, nous allons pouvoir aussi prendre des mesures en sachant que telle ou telle chose induit telle ou telle maladie et à quel pourcentage, à quelle prévalence, à quelle incidence, etc. Donc, ceci est fondamental et dans tous les pays du monde, il y a ce type d'Institut qui est extrêmement important. Ce qui est relevé aujourd'hui, Professeur Nibouch, c'est qu'on a accordé un grand intérêt, par exemple, au cancer, on a mis en place un plan cancer, mais on a occulté les autres maladies qui peuvent être aussi dangereuses que le cancer, par exemple, la mort subite par un crise cardiaque. Alors, nous l'avons dit, ce n'est pas parce que je suis cardiologue, loin de là, nous l'avons dit que bien avant le plan cancer, bien avant le plan cancer, nous avons toujours dit, attention, que le taux de mortalité le plus élevé en Algérie, ce sont les maladies cardiovasculaires. Il faudrait absolument qu'on fasse une stratégie. Je n'ai pas dit plan, nous n'avons pas dit plan, nous avons dit une stratégie de prise en charge de ces maladies. Vous saviez, madame, qu'avant, le taux de mortalité et de ces maladies cardiovasculaires étaient dominés par le rhumatisme articulaire aigu, par les cardiopathies rhumatismales. Or, maintenant, on ne voit pratiquement plus. Et on a dit, attention, il y a une transition épidéologique qui s'est effectuée vers ces maladies des pays riches, mais, attention, il va y avoir une hécatombe. Nous allons arriver à un moment où l'Algérie ne pourra plus prendre en charge ce type de maladie parce que la prise en charge, ça n'est pas comme celle des cardiopathies rhumatismales. La prise en charge est bien plus complexe et que la prise en charge est bien, bien plus coûteuse. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui au niveau du secteur de la santé, c'est que la quasi-totalité des ministres qui se sont succédés au ministère de la santé, c'était des médecins. Pourquoi ils n'ont pas accordé une priorité à cette maladie ? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Parce qu'ils n'ont pas écouté les professionnels du secteur. J'ai toujours dit que les décisions au niveau ministériel devaient être continues. Lorsqu'un ministre vient, il reste une période de plus ou moins court, il part et puis c'est un autre ministre qui vient, qui prend d'autres décisions. Il n'y a pas eu de continuité, si vous voulez, et il n'y a pas eu d'écoute des experts médicaux en Algérie. Il y a quand même un panel d'experts qui a une grande expérience et ce panel d'experts aurait dû être écouté sur des problèmes cruciaux de santé publique en Algérie. Nous, en tant que cardiologue, nous avons toujours attiré l'attention sur ces problèmes. Il y a eu quand même un travail colossal qui a été fait avec l'OMS, le ministère de la Santé, sur les facteurs de risque intégrés des maladies cardiovasculaires. Nous avons terminé ce travail depuis quelques années, mais malheureusement, on attend toujours sa mise en place. Regardez très bien la lutte anti-tabac. Bientôt c'est la journée anti-tabac. On avait parlé des lois, de l'application des lois. Les lois existent, la loi sanitaire existe. On avait parlé de la loi sanitaire de 1985, mais qui n'a jamais été appliquée à 100%. L'interdiction n'est toujours pas en vigueur de fumer dans les lieux publics. Regardez le tabac dans les lieux publics. C'est l'anarchie totale. Dans les cafés, on fume toujours. Le tabagisme passif, madame, et selon les dernières données que l'OMS a révélées en 2017, la dernière étude de l'OMS en Algérie, c'est 30% de tabagisme passif et qui augmente jusqu'à 50% chez l'homme au milieu du travail. 50% sont intoxiqués au milieu du travail. Alors qu'ils ne fument pas. Oui, qu'ils ne fument pas. Donc c'est très inquiétant. Nous sommes en prévention primaire. Ça c'est la prévention, ce n'est pas la maladie. On n'a pas encore atteint la maladie. Mais c'est ça qui donne la maladie. Mais regardez le problème aussi le problème de la publicité sur le sucre. À la télévision, partout, chez les enfants. Mais c'est un crime. Comment voulez-vous faire de la publicité pour le sucre, pour les bonbons, pour que l'enfant consomme beaucoup plus de sucre ? Mais ça, c'est aussi un élément négatif parce que c'est un facteur de risque indéniable du diabète et des maladies cardiovasculaires. Vous savez très bien que la prévalence du diabète a augmenté. Nous sommes actuellement à 14%. C'est une véritable hécatombe. Et quand vous associez le diabète à 16%, l'hypertension à 26-30%, le tabagisme à 20-20%, vous allez vous retrouver avec des facteurs de risque extrêmement morbides. Et c'est là, c'est tous ces facteurs de risque. En plus du stress dont on a parlé, évidemment que la vie en Algérie est très stressante. En travail, nous sommes stressés. En dehors du travail, on est stressés. Les moyens, évidemment, de récupération n'existent pas. Les loisirs sont très peu développés. Les périodes de détente sont courtes. Tout cela, évidemment, l'obésité, la sédentarité, tout cela, évidemment, la pollution dans les grandes villes, tout cela, évidemment, va vers ce type de maladies. Est-ce qu'il aurait fallu, dans le cadre, bien sûr, d'une stratégie qui aurait dû être mise en place pour la prise en charge, bien sûr, de cette maladie, qui provoque une mort subite, on aurait dû aller vers la création, la réalisation des hôpitaux spécialisés dans la prise en charge des maladies cardio-fasciculaires. Puisqu'on a vu que l'incendie de l'hôpital Parnay, est-ce qu'on peut considérer qu'avec cet incendie, cela illustre un peu la vétusté de nos hôpitaux aujourd'hui ? Oui, vous soulevez un véritable problème. Depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, nous avons travaillé avec les hôpitaux que la France a construits. Un héritage colonial. Et il y a eu peut-être pas assez d'hôpitaux construits par l'Algerie. Je dis bien pas assez. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'hôpitaux construits, mais pas assez. Mais si vous regardez la capitale, il n'y a pratiquement pas eu d'hôpital au sens propre du terme universitaire d'un pays comme l'Algerie construit à Alger, qui aurait dû être une référence. Un hôpital construit donc selon le modèle actuel des normes internationales. Nous avons donc fait, ce n'est pas de la rénovation, parce que la rénovation, c'est quoi ? C'est de laisser l'aspect extérieur pour ne pas toucher à l'architecture et de détruire l'intérieur et de rénover, c'est-à-dire de construire à l'intérieur d'une structure pour ne pas changer l'architecture. Ça, c'est de la rénovation. On n'a pas fait de la rénovation, on a fait un peu de rafistolage et le rafistolage coûte plus cher et ce qui fait que nos hôpitaux sont vétustes. Il faut donc penser à ce que nos hôpitaux puissent, surtout les hôpitaux qui ne fonctionnent plus correctement maintenant, parce qu'il y a des dysfonctions assez graves, puissent être rasés. À Barne, par exemple, il y a un projet depuis 2013 d'un bel hôpital en construction verticale. On attend toujours que cet hôpital puisse démarrer. Il faut ce type d'hôpitaux. Mais attention, un hôpital doit être bien géré aussi. Un hôpital, il faut qu'il y ait à côté une équipe de gestionnaires rigoureux qui connaissent bien la gestion hospitalière. Il faut donc qu'il y ait une formation de tous ce problème de gestion. Si nous prenons l'hôpital de HHS-Douran, ça a été une catastrophe, Madame. Sur le plan de l'architecture, sur le plan, évidemment, de la gestion, ça a été un échec. Rappelez-vous très bien que le mot « réforme hospitalière » existe dans l'intitulé du ministère de la Santé depuis, je pense, l'ancien ministre, le professeur Aberkane. Mais la réforme hospitalière n'a jamais eu lieu. Elle n'a jamais eu lieu jusqu'à présent. Et dans la réforme hospitalière, on aurait pensé, évidemment, à construire ce type d'hôpital. Mais justement, l'incendie de l'hôpital parmi, puisque vous y êtes, professeur Nibouch, est une illustration du niveau du vieillissement de nos infrastructures hospitalières. Est-ce que c'est une réalité qu'on est en train de vivre ? Parce qu'on a évité le pire hier. Il n'y a pas eu de décès, mais ça aurait pu être le cas. Oui, écoutez, bon, maintenant, il faut connaître les causes de l'incendie, d'abord, qu'on ne connaît pas encore. Mais un incendie peut se dérouler, peut se voir n'importe où, évidemment, même dans des structures neuves. Le problème de l'incendie, il faut connaître les causes. Donc on ne peut pas, dès maintenant, donc, incomber l'incendie à la vétusté. Ce sont des enquêteurs qui vont le déterminer. Mais cependant, la vétusté existe. Cependant, la vétusté existe. Nous en souffrons énormément, parce que, vous voyez, par exemple, l'hôpital Mustapha ou Parnay, on construit en dehors des structures. On dénature déjà la structure extérieure. On construit de façon tout à fait anarchique, quelquefois même sur une allée, et en construisant, il est certain, que vous allez provoquer des dysfonctionnements. Des dysfonctionnements, parce qu'il y a des normes hospitalières, madame. Et même dans la construction hospitalière, elle a des normes. On ne construit pas avec du carrelage, on ne construit pas avec du ciment, on ne construit pas... Il y a des normes hospitalières de construction. Et un hôpital doit avoir des normes architecturales. Deux, ça, ça va évidemment vers, non seulement la sécurité, vous avez parlé, l'incendie, etc. Mais ça va aussi dans l'efficacité des soins. L'efficacité des soins va en pâtir si vous avez, évidemment, des structures inadaptées. Alors justement, puisqu'on parle des structures inadaptées, c'est une question de l'auditeur. Il vous dit, s'il y a aujourd'hui de plus en plus de malades cardiaques, c'est parce qu'il ne fait pas bon vivre dans notre pays. Trop de stress, pouvoir d'achat, qui amoindrit aujourd'hui la population, et pas d'espace de détente. Quel est votre commentaire, ou votre réponse à cette... J'ai répondu tout à l'heure, c'est un des facteurs de risque, ce n'est pas le seul. C'est un des facteurs de risque, ce n'est pas le seul. Le stress, la malvie, et à côté de la malvie, il y a la malbouffe. À côté de la malbouffe, évidemment, il y a les maladies liées à la génétique, comme le diabète. Il faudra donc faire une prévention rigoureuse. Il y a l'hypertension artérielle. Il y a toutes ces maladies. C'est pour cette raison qu'on dit que cette affection est multifactorielle. Multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs. Le facteur stress va jouer un rôle, à mon sens, très important dans le déclenchement de la crise cardiaque. Dans le contexte actuel aussi, plus de stress, puisqu'on a vu un manifestant pendant la marche de vendredi et décédé d'une crise cardiaque. Écoutez, quand le malade est déjà qui a une maladie, parce que cette maladie existe, elle est asymptomatique, elle ne donne aucun symptôme. Et quand vous mettez un malade sous stress, d'ailleurs on le voit dans l'expérimentation animale, quand vous mettez un malade qui ne se connaît pas malade, mais qui est malade, dans une situation de stress aigu, il va développer, évidemment, ce qu'on appelle une effraction de plaque. Il va développer un syndrome de coronary aigu pouvant être mortel, effectivement. Avec le carême, est-ce qu'il y a des risques ? Non. Également, pour certains malades ? Le ramadan doit être géré par l'équipe médicale. Il faudrait que le malade puisse suivre les conseils de son médecin. C'est ça, la réussite de la prise en charge médicale d'un patient. Il y a des patients qui peuvent faire le ramadan, mais d'autres qui ne le peuvent pas. Et là, c'est la vie, évidemment, médicale qui est prise. Que pensez-vous des moyens mis en place au sein des établissements hospitaliers pour gérer les AVC ? En cas d'AVC, il n'y a malheureusement pas, il y a très peu d'hôpitaux capables de gérer cette urgence. Très bien. L'accident, en fait, l'accident vasculaire cérébral ne relève pas de la cardiologie. C'est une maladie cérébro-vasculaire. Mais il faut une réaction dans les 6 heures. C'est le cerveau. Sinon, c'est fini. Oui, c'est le cerveau. Pour ça, il faut poser la question au neurologue. Je suis cardiologue, donc c'est le cœur. Mais là, je pourrais peut-être vous répondre, parce que je connais un petit peu le problème, il faut des strokes inter. Il faut des strokes inter, c'est-à-dire, comme dans tous les pays du monde, je crois qu'en Algérie, il existe quelques-uns, Mustapha, Blida, professeur Areskin, ces strokes internes doivent prendre en charge tous les accidents vasculaires cérébraux. Et là, effectivement, comme pour l'infarctus du myocard, quand c'est ischémique, ils peuvent thromboliser et sauver le malade pour qu'il n'y ait pas d'hémiclégie. Ça, ce n'est pas mon domaine. Il est évident que c'est le neurologue qui pourrait répondre au mieux à cette question. Alors, négligence d'utilisation d'appareils au niveau des urgences, autre problème ? Un autre problème aussi de gestion hospitalière. La négligence d'utilisation des appareils. Souvent en panne. Oui, 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 oui. Ça, c'est un gros problème. Nous avons toujours parlé de la maintenance. C'est une véritable problématique, la maintenance en Algérie. Elle est liée à des problèmes de législation aussi, parce que pour avoir une pièce, pour changer une pièce dans un appareil, quelquefois, ça demande beaucoup de temps. Surtout pour le public, le code des marchés publics. Alors que dans les cliniques... Vous savez, un scanner qui tombe... Vous voyez un scanner tomber en panne dans les cliniques privées ? Ça n'existe pas. Dans les hôpitaux, parce que la législation algérienne doit être allégée. Elle doit être s'adapter... La législation algérienne doit s'adapter, justement, à la nécessité de pouvoir réparer rapidement un appareil en panne. Ne pas soumettre un peu les hôpitaux au code des marchés publics. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que ces appareils, parfois, sont à l'arrêt. C'est fait sciemment. Parce que si on prend, par exemple, en considération aujourd'hui, l'hôpital Parmé, si on devait avoir une vision un peu globale autour de l'hôpital du CND, ce qui est relevé, c'est qu'il est entouré et encerclé par des cliniques privées et des laboratoires privés. On met en pâle pour envoyer. Enfin, je ne suis pas venu en accusateur. Je n'ai pas d'éléments pour vous dire... Mais c'est un contraire qui est fait aujourd'hui. Oui, mais je n'ai pas d'éléments pour vous dire que c'est sciemment fait. Ça, je ne pourrais pas le dire. Il y a peut-être de la négligence. Ça, c'est certain. Il y a... Détournement des malades du public vers le privé. Détournement des malades vers le privé, ça doit exister. Il faudrait le prouver aussi. Et toutes ces choses-là sont des choses évidemment inacceptables et qu'il faut absolument donc prouver. Je ne pourrais pas, moi, vous dire très sérieusement est-ce que ce sont ces causes-là qui entraînent les dysfonctionnements au niveau des hôpitaux. Alors, un plan suite pour la prise en charge de la maladie cardiaque, c'est important également. Ah oui, nous sommes... Nous allons vers une période de grande chaleur. Absolument. Vous savez, nous avons parlé du service civil. J'ai dit au niveau d'une antenne, donc, de la radio une fois que le service civil ne faisait plus l'unanimité du corps médical. Pour la simple raison qu'on n'a pas fait une évaluation rigoureuse du service civil. Le service civil doit être évalué pour pouvoir, évidemment, en tirer une conclusion et dire voilà les insuffisances, voilà les avantages du service civil. Mais actuellement, le service civil tel qu'il est conçu, je pense à mon avis, est entièrement inefficace. Il faudrait revoir cette stratégie. Il faudrait revoir entièrement cette stratégie, d'une part. Et d'autre part, je vous dirais qu'il vaut mieux s'occuper du Sud par un plan rapide. Il faut penser à un plan de prise en charge de la santé du Sud, parce que c'est une santé spécifique. Vous voyez, par exemple, l'épicure de scorpionique, qui n'existe pas au Nord. Je vous cite un exemple. Parmi tant d'exemples, il y a plein d'autres maladies qui n'existent pas au Sud. L'épidémiologie est tout à fait différente. Et encore, ici, encore une fois, j'attire l'attention de l'Institut national de santé publique de nous donner des informations sur le Sud. La vie au Sud est tout à fait différente. Il faudrait penser à un plan sanitaire du Sud qui sera salutaire. Professeur Gemeldini-Bouch, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.